Donc Marie-Noël, est-ce que tu peux m'expliquer qui est Maurice Clavier, ton mari ? Alors Maurice Clavier, c'est mon père. Ton père ? C'est quelqu'un d'origine du Cher, à Mollusot, qui a été quelques jours au chantier de jeunesse. Il a rencontré une personne qui habite en Dordogne, et à tous les deux, qu'ils ont vu comment c'était, ils ont décidé de s'évaluer. Ils sont allés chez les parents de ce jeune homme, et après ils sont rentrés dans la résistance. Il s'appelait, c'est quelqu'un qui est venu avec Lourdes, avec qui il est parti du chantier de jeunesse. Jean Farnère, Jean Farnère, vous vous étiez badés ensemble ? Ça a été une épopée. C'est la folie. Vous pouvez raconter un peu ? Comment ça s'est passé cette épopée ? Moi, j'étais à la carte en arrière, et lui, il avait le... il tenait le foyer. Donc ça veut dire jeunesse ? C'est quelqu'un qui m'a fait, on était toujours ensemble aussi. Puis, le jour où je vais le voir, il m'a dit, je ne sais pas comment on va partir en Allemagne. J'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire, j'habite mon lui-même, il ne faudra pas. Mais, il dit, moi je suis le nom normal, je connais personne. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je suis le nom normal. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut pas, je ne sais pas. Il s'en est le récension des feuilles. Alors, moi, je dis Boudin. Et tous les samedis, on allait au cinéma. Alors, je dis, voilà, c'est un boudin qui était derrière. Je n'en avais pas prévu. Du coup, ça vaut, il fallait passer pour ce camp. Donc, il s'est passé. Il s'est passé au bout d'un charcutier. Et puis, voilà, par contre, et puis, on est parti contre. Là, d'ailleurs, on a été comme argenton-ci. Oui. Ah oui. Et puis, c'était déjà un jadis, il faisait un frotte-calin. Ça, on ne l'avait pas prévu comme ça. On était crevés. Il y a au moins 80 morts, là. Bon, j'entends, c'est quoi ? Un peu, il s'en était endormi. Il s'est endormi quand même. C'est pas dans la flotte, mais... Quand on s'est réveillé, il faut qu'on ne pouvait plus marcher. Bon, là, il y a l'argenton. Il y a un mitron d'ouvert, en fait, la gare. Il y a eu plus de bar. Il y a eu un an de gueule à 80 mètres. La gare est un petit fagot. on a eu un petit fagot. On a eu des petits fagots. On a eu des petits fagots. Il nous a dit... Il s'est réveillé dans le prison. Il est quand même pas dans le prison. Il est quand même pas au gendarme. Eh bien non. Il a dit qu'il s'est mis au déjeuner du milieu. Il s'est cassé la croute. Il a été pendant une vie. Alors, donc on arrive, mais alors, on ne savait pas qu'on pouvait être contrôlés dans les trains. On arrive à dimanche, on arrive à dimanche, et les reins étaient sur le moteur. Et en bas, il y avait des gars, pas les dèvres, ils étaient partis. Oui, même pour l'eau, c'est dévorqué. Alors, je suis rassurée. Ça n'est bien pas qu'on aurait pu le rejoindre. Il y a des cris qui s'écartent, comme ça. C'est bon, finalement. Alors, on s'en voit tous les deux. Il y a mon coco, il dit, je ne sais pas si jamais. Il dit, on doit aller voir où est le cri, pour Père Iguet. Alors, on s'en retrouve tous les deux, mais je dis. On arrive à Père Iguet. C'est la pomme du Parcette. Je ne sais pas comment vous allez les perdre. Et puis, voilà, c'était comme ça. Alors, on arrive, tant qu'on arrive au Zédi, vous habitez Tentiprier. Il me dit, on ne va pas les tarder, on ne peut pas les faire Tentiprier. Mais les flics, on était ici. On a été crevés. Alors, franchement, quand on n'était pas loin, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est qu'à faire des pachemons, il y a au moins 5 ou 6 kilomètres. 5 ou 6 kilomètres. D'abord. D'abord. Alors, ça m'est remis à tout la force. Mais il fallait être fou. Il m'a embarqué chez ses parents, avec les risques qui prennent lui. Et puis, finalement, on s'est toujours venu à Tentiprier. Alors, on a réussi chez eux. Alors, on vient de le plus beau. Deux, trois jours après. Alors, on lui dit, on va les barceler. J'arrive à Sévraël. Il dit, je ne veux pas vous prendre, je ne veux pas vous l'oreille, je n'ai pas d'arme. Mais oui. Alors, il avait ses plaintes. Alors, il dit, bon, non, non. Mon copain, il lui dit, non, il restera chez moi. Il restera chez moi. Et puis, il fait des . Et puis,..